Novembre 1918. Le roi Albert fait un retour triomphal à Bruxelles qui vient d'être libéré après quatre années d'occupation par les armées allemandes. Quatre ans plus tôt, l'Allemagne envahissait la Belgique en août 1914. L'armée belge a résisté, mais elle a dû se replier près de la côte belge sur le front de l'Isère. Alors que pendant quatre ans, aux côtés des troupes françaises et britanniques, les troupes belges y font face aux troupes allemandes, les 95% du territoire belge restant vivent sous la botte de l'occupant allemand. A la fin du conflit en 1918, si la Belgique fait partie du corps des vainqueurs, le pays a néanmoins payé un très lourd tribut à la guerre, et il est transformé à jamais. Des dizaines de milliers de Belges, civils et soldats sont morts. Le territoire a été ravagé par les combats, et le pays a été pillé pendant quatre ans par l'occupant allemand. Mais au-delà des morts et des destructions, le conflit entraînera de profonds bouleversements politiques, économiques, sociaux et linguistiques. Pourquoi et comment la Belgique fut envahie par l'Allemagne en 1914 ? Comment l'armée belge a résisté ? Comment le pays fut néanmoins durement occupé durant quatre ans ? Et quel fut le rôle de la Belgique dans la victoire de 1918 ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série où je résume les grandes lignes de l'histoire de la Belgique. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer exclusivement sur les quatre années de la Première Guerre mondiale. Un conflit qui a donc radicalement chamboulé la Belgique. Avant la Première Guerre mondiale, la Belgique était un pays très riche, la cinquième puissance économique mondiale avec la plus haute densité d'habitants au monde. Même si cette prospérité apparente masquait mal les énormes inégalités de richesse entre les habitants et le retard en matière d'éducation qui faisait de la Belgique un pays où l'analphabétisme était bien plus courant que chez ses voisins. Tout n'était donc pas rose en Belgique avant la guerre. Et le pays était traversé par de nombreux conflits que nous avons évoqués dans les épisodes précédents. D'ailleurs, allez les voir si vous ne les avez pas vus ou abonnez-vous. En 1914, c'était donc cette Belgique qui allait brutalement être plongée dans une guerre européenne qui sera rapidement mondiale. Alors, avant 1914, est-ce que les Belges s'attendaient à se retrouver mêlés à ce conflit gigantesque ? Eh bien en 1914, cela fait déjà plusieurs années que la tension monte entre les grandes puissances européennes. En effet, la montée des impérialismes, les rivalités coloniales et les conflits autour des nationalités font de plus en plus craindre le déclenchement d'une guerre européenne. Deux camps semblent alors se dessiner. Une entente réunissant la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et d'autre part, une alliance réunissant l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Coincée entre la France et l'Allemagne, la Belgique espère de tout cœur que son statut de neutralité la protégera comme lors du précédent conflit entre la France et l'Allemagne en 1870-1871. Mais si pour certains, il semble impensable que la Belgique se retrouve mêlée à une guerre entre ses voisins, d'autres ne partagent en revanche pas cet optimisme. Car si depuis son indépendance, la Belgique a certes un statut de neutralité garanti notamment par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, rien ne promet toutefois que des déclarations sur le papier soient effectivement respectées une fois une guerre déclenchée. Et dès lors, dans les années qui précèdent le déclenchement de la Première Guerre mondiale, diverses mesures sont prises pour tenter de mieux défendre la Belgique en cas de conflit. Ou du moins, pour tenter de dissuader les éventuels agresseurs d'attaquer la Belgique. Ainsi, si dès la fin du XIXe siècle, plusieurs forces ont construit autour de Liège, Danvers et Namur, un point central resta longtemps débattu, ce fut la question du service militaire généralisé. Pendant longtemps, en effet, il y avait en Belgique un système de tirage au sort avec rachat comme du temps de Napoléon. En gros, chaque homme était susceptible d'être tiré au sort pour faire son service militaire, mais pouvait éventuellement y échapper en payant une forte somme d'argent pour qu'un pauvre aille faire l'armée à sa place. Ce système nourrissait alors de nombreuses critiques, parce qu'il favorisait les plus riches, mais aussi parce qu'il ne garantissait que de faibles effectifs à l'armée belge en cas de conflit. Mais au fil des années, la menace croissante d'une guerre en Europe rend la pression intenable pour les opposants au service militaire généralisé. Et finalement, en 1909 et 1913, deux lois imposent le système du service militaire obligatoire pour tous les jeunes hommes de 20 ans. Ces lois arrivent très peu de temps avant 1914, et l'armée belge est donc très loin d'être prête au moment où va éclater la première guerre mondiale en août 1914. Le 28 juin 1914, un jeune nationaliste serbe assassine en pleine rue à Sarajevo François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, ainsi que l'épouse de ce dernier. Ces quelques coups de feu tirés en ce début d'été furent l'étincelle qui mit le feu aux poudres dans une Europe surchauffée par des années de tension. Et si au début, on ne s'inquiéta pas trop de ce qui n'était finalement qu'un assassinat politique de plus à une époque où ils étaient assez courants, un mois plus tard, à la fin du mois de juillet, les choses s'accélèrent subitement quand l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie qu'elle suspectait de protéger l'auteur de l'attentat. Suite au refus de la Serbie d'obéir à l'ultimatum, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre le 28 juillet. Rapidement, les pays mobilisent leur armée à tour de rôle, et plus rien ne semble pouvoir arrêter la machine infernale qui se met en place. Au milieu de ces périls, l'inquiétude montait naturellement en Belgique, et l'on mit alors progressivement l'armée sur le pied de guerre, même si on espérait encore voir la tempête passer au loin. Mais tous les espoirs de rester en dehors du conflit s'évanouirent définitivement quand un ultimatum allemand fut adressé aux autorités belges dans la soirée du 2 août 1914. En résumé, l'ultimatum allemand prétendait que les Français avaient l'attention de marcher vers l'Allemagne en passant par la Belgique. Et en conséquence, les Allemands réclamaient leur bon droit de violer eux aussi le territoire belge pour se défendre. Si les Belges acceptaient, l'Allemagne promettait de quitter la Belgique une fois la paix conclue. En revanche, si les Belges devaient se montrer hostiles, les Allemands promettaient de considérer la Belgique comme ennemis. Précisons rapidement que ce soi-disant plan d'attaque français vers la Belgique n'était qu'une invention, un faux prétexte des Allemands pour violer la neutralité belge. Car le plan des Allemands était de prendre l'armée française à revers en passant par la Belgique afin de la vaincre rapidement et de pouvoir ensuite concentrer toutes ses troupes vers la Russie. Quoi qu'il en soit, c'est avec stupeur que l'ultime atome allemand fut reçu en Belgique. Toute la nuit du 2 au 3 août, le roi et le gouvernement se concertèrent et ils sortirent de leur réunion avec un discours ferme. Pour eux, en aucun cas, la Belgique ne pouvait accepter l'ultime atome allemand. Et l'honneur et l'obligation de respecter les principes du droit sur lesquels était bâtie la neutralité belge et même l'indépendance future du pays exigeait que la Belgique se défende avec force contre une éventuelle intrusion allemande en Belgique. Voilà donc ce qui fut notifié quelques heures plus tard aux autorités allemandes le 3 août. Une fois la nouvelle de l'ultimatum connu de tous, la population fut partagée entre inquiétude, enthousiasme et colère. Dans tous les courants politiques, catholiques, libéraux, socialistes et flamagants, de jeunes gens partaient s'enrôler tandis que les personnes et les magasins allemands étaient victimes d'attaques de foules en colère. Le 4 août 1914 au matin, le roi Albert se rendit au Parlement sous les ovations d'une foule immense. Albert Ier et le ministre Brogueville prononcèrent des discours applaudis de tous et tous les partis, dont les socialistes, votèrent les crédits pour la guerre. Ce fut la dernière session du Parlement avant 4 ans. A la fin de la séance, on avait annoncé que déjà les Allemands avaient franchi la frontière et se dirigeaient maintenant vers Liège. Le plan allemand pour gagner la guerre étant donc de vaincre rapidement la France en la prenant à revers par la Belgique, une prise rapide de Liège et de ses forts était une des conditions nécessaires à la réussite de cette entreprise. Toutefois, les Allemands avaient face à eux une armée belge comptant environ 200 000 hommes et qui ne comptaient pas s'en tenir à une résistance symbolique. Ce fut donc une mauvaise surprise pour le commandement allemand de découvrir que les forts de Liège résistaient et que quand les troupes belges se repliaient, elles prenaient généralement le soin de faire sauter les ponts et les routes pour retarder leur avance. Ainsi, bien que souvent mal organisées et commettant souvent des erreurs de coordination et de renseignement, l'armée belge sut néanmoins résister en de nombreux points et ralentir les premiers jours de l'attaque allemande. Cette résistance inattendue suscita rapidement l'enthousiasme en Belgique mais aussi dans les pays alliés et même neutres où l'on commença à saluer, souvent avec quelques exagérations, la résistance héroïque des forts liégeois qui était présentée comme la lutte de la civilisation contre la barbarie. Toutefois, Liège fut prise dès le 7 août et le dernier fort autour de Liège dut se rendre le 16 août. L'armée belge dut alors se replier progressivement vers Anvers et sa ceinture de fort. En conséquence, Bruxelles fut prise à son tour dès le 20 août. Désormais, l'enthousiasme des premiers jours avait disparu pour faire place à l'effroi face à l'avancée allemande et au cortège d'horreurs et de crimes qu'elle répandait sur sa route. En effet, dès le début de ce mois d'août 1914, les Allemands se rendirent coupables de nombreux crimes contre la population dans les zones où ils rencontraient de la résistance. Frustrés de voir leur plan d'attaque ralenti et imaginant souvent que des tirs en réalité amis sont le fait de civils belges, les Allemands se vengent alors violemment sur la population civile belge. Bizet, Arscott, Louvain, Andenne, Dinan, Tamine ou encore Alost, voici seulement quelques-unes des principales localités belges où la troupe allemande se venge en exécutant massivement des civils innocents. Le tout ayant souvent lieu avec l'approbation de leurs officiers. Exécution sommaire d'un paysan isolé le long d'une route ou assassinat simultané de dizaines, voire de centaines d'hommes et de femmes et d'enfants comme Arscott, Tamine, Dinan ou Louvain, on estime à entre 5000 et 6000 le nombre de civils belges assassinés par l'armée allemande au cours des mois d'août et septembre 1914. En plus des violences contre les civils, les Allemands se déchaînaient aussi en pillant de toutes parts, en abattant le bétail et en brûlant les maisons de particuliers ou les bâtiments publics comme à Louvain ou la bibliothèque contenant de nombreux manuscrits du Moyen-Âge fut entièrement brûlée. Voulant à tout prix échapper à cette furie, des réfugiés belges commencèrent bientôt à encombrer les routes de toutes parts pour fuir le plus loin possible. Ainsi, au cours de la guerre, des centaines de milliers de Belges trouveront refuge aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Du côté des combats, l'armée française qui était entrée en Belgique près de Charleroi dut se replier en France après de lourdes pertes. Cependant, début septembre, l'armée allemande fut arrêtée aux portes de Paris lors de la bataille de la Marne. L'espoir allemand d'une victoire rapide contre la France s'était donc envolé. Après quoi, les Allemands entamèrent une série d'assauts sur inverse où l'armée belge est retranchée après avoir effectué plusieurs contre-attaques pour distraire les troupes allemandes qui se dirigeaient vers Paris. Attaquée de toutes parts et manquant de soutien logistique, l'armée belge décide d'évacuer Anvers au mois d'octobre. Tandis que le gouvernement belge déménage près du Havre en France. Mais que le roi Albert reste auprès de l'armée belge qui après une longue et pénible marche à travers la Flandre tente d'arrêter une nouvelle fois les Allemands le long du fleuve de l'Isère défendant ainsi la dernière partie du territoire belge qui n'était pas encore occupée. Épaulés par des troupes françaises et britanniques, les Belges ont d'abord du mal à repousser les attaques des Allemands qui sont en supériorité numérique. On décide alors fin octobre d'ouvrir les écluses pour inonder la région. Ce qui stoppe net l'avance de l'armée allemande. A partir de novembre 1914, c'est la fin de la guerre de mouvement. Désormais, le front ouest se fige de la Suisse à la mer du Nord. C'est le début de la longue et pénible guerre des tranchées. Et ce, tandis que la Belgique commence à subir une terrible occupation qui va durer 4 années. Une fois la quasi-totalité de la Belgique occupée, l'armée allemande n'atteindra plus le même niveau de violence envers les civils que durant les premières semaines de la guerre. Toutefois, la période d'occupation qui débute sera très dure à vivre pour la population melge. C'est que désormais, la Belgique est placée sous les ordres d'administrateurs militaires et civils allemands qui imposent un régime fait de réquisitions et de répression. En effet, les Allemands saisissent de force charbon, machines, nourriture, chevaux et même les laines des matelas, les pneus des vélos ou encore les cloches des églises. Ces réquisitions sont d'autant plus difficiles à vivre que l'arrêt de l'activité économique causée par la guerre provoque un chômage de masse qui touche près d'un travailleur sur trois en 1915. Pour pallier aux graves minories causées par la guerre, au chômage et aux réquisitions, diverses personnalités dont Eugène Solvay et Émile Francky se réunissent pour créer le Comité National de Secours et d'Alimentation, le CNSA. Ce comité regroupait toutes les initiatives locales et nationales œuvrant à pourvoir à la satisfaction des besoins essentiels de la population. Le comité organisait ainsi la distribution de nourriture, de vêtements et de biens de première nécessité. Et ce fut à cette époque que furent versées pour la première fois des allocations de chômage aux chômeurs. Mais outre son important rôle dans le ravitaillement de la population, le Comité National de Secours et d'Alimentation avait aussi le mérite d'incarner la dernière institution qui ne soit pas sous le contrôle de l'occupant allemand. Si bien qu'on a souvent décrit ce comité comme un gouvernement de l'intérieur, par opposition au gouvernement légal en exil en France. Mais si le comité intégrât certains représentants du monde du travail à ces négociations, chose impensable avant la guerre, il n'en demeurait pas moins que la direction du comité était assez élitiste et n'écoutait pas l'avis des femmes dont le comité proclamait pourtant sans cesse l'héroïsme en ces temps difficiles. Si à tous ces échelons, l'action du comité fut considérable, le comité n'aurait sans doute pas pu empêcher la famine sans l'aide de la Commission for Relief of Belgium, une organisation gérée et financée par des pays neutres comme les Etats-Unis. En effet, l'invasion de la Belgique et les crimes commis par l'armée allemande ont ému l'opinion publique jusque dans les pays neutres, nourrissant ainsi l'image de la Poor Little Belgium, la pauvre petite Belgique. Et c'est ainsi que sous la direction de Herbert Hoover, futur président américain, la Commission for Relief of Belgium collecte des fonds et de nourriture et toutes sortes de biens destinés à ravitailler la Belgique occupée. Une aide qui fut souvent vue avec méfiance par les Allemands, mais généralement acceptée par eux, car elle leur évitait de s'assurer eux-mêmes du ravitaillement de la Belgique. Si le comité et la Commission évitèrent ainsi une grande famine en Belgique, l'occupation se durcit cependant à partir de la fin de 1916, quand l'occupant allemand décréta la mise au travail forcé des chômeurs belges. C'est ainsi qu'environ 120 000 Belges furent déportés pendant la guerre, soit en Allemagne, soit dans le nord de la France, où ils sont forcés d'effectuer des travaux pour l'armée allemande. Alors une telle occupation suscitait bien sûr colère et indignation, mais il était difficile et dangereux de résister. Les déplacements étaient en effet contrôlés et très fortement limités. Ainsi, la plupart des Belges ont passé la guerre enfermée dans le cercle étroit de leur ville ou de leur village. Et comme certains tentaient de fuir la Belgique en passant par les Pays-Bas, les Allemands installaient rapidement une clôture électrifiée le long de la frontière entre les deux pays. Les Belges étaient donc coincés chez eux et ne pouvaient pas protester. La presse fut rapidement censurée et toute forme d'opposition fut sévèrement punie. Rien que le fait d'arborer un drapeau belge pouvait être sanctionné. Dans ce contexte, la résistance passait souvent par la création et la diffusion de journaux clandestins comme la Libre Belgique ou le Vlamseleu, ou par le simple fait de siffler l'hymne nationale ou de trouver des moyens détournés pour afficher les couleurs belges. D'autre part, certaines organisations faisaient du renseignement pour les Alliés ou s'occupaient d'évacuer des soldats alliés. Ce fut le cas des célèbres Édith Cavell et Gabriel Petit qui seront toutes les deux fusillés par les Allemands. Ce qui contribua à renforcer l'image négative de l'Allemagne dans les pays alliés et neutres. Pendant la guerre, une personne fut généralement appréciée et saluée par la plupart des Belges. Il s'agit du roi Albert Ier. Avec son épouse Elisabeth, il demeure à la panne à seulement quelques kilomètres du front et la proximité du couple royal avec les soldats blessés ou au front leur vaut des sympathies de toutes parts. Par ailleurs, la guerre semble avoir temporairement mis entre parenthèses les conflits politiques. En effet, pour la première fois, des ministres libéraux et surtout socialistes rejoignent le gouvernement catholique en exil au Havre. Ce qui fut la première expérience d'un gouvernement d'union nationale et de coalition entre les trois grands partis politiques belges. Et la première fois que des socialistes belges participèrent à un gouvernement. Mais il ne faut cependant pas trop se fier à cette apparence d'unité totale entre les Belges pendant la guerre. Au sein du parti catholique, beaucoup n'acceptèrent qu'avec réticence les nouveaux venus socialistes et libéraux. Et ce, alors que les catholiques régnaient sans partage sur la politique belge depuis 30 ans. Quant aux relations entre le gouvernement et le roi, elles sont souvent conflictuelles sur la marche à suivre au cours de la guerre. De manière générale, les expériences diverses de la guerre suscitent des rancœurs chez de nombreuses personnes. Les soldats au front en veulent parfois à ceux qui sont restés en Belgique occupés. Ceux qui vivent en Belgique occupée en veulent à ceux qui ont trouvé refuge à l'étranger. Alors que beaucoup d'exilés estiment quant à eux qu'ils sont les seuls à avoir eu le courage de ne pas vivre sous la botte de l'occupant allemand. Bref, comme souvent, la guerre crée des divisions et des ressentiments qui s'accroissent avec le temps. Mais s'il est un point sur lequel la guerre va beaucoup diviser en Belgique, c'est sans doute la question linguistique. En effet, essayant de diviser pour régner, les Allemands estimaient rapidement qu'ils pourraient exploiter à leur avantage les frustrations du mouvement flamand qui existait avant la guerre. Alors ici, il faut rappeler que bien avant la guerre, dès les années 1840, avait été initié à un mouvement de revendication pour que les droits linguistiques des flamands soient respectés, le néerlandais n'étant alors pas reconnu à égalité avec le français au sein de l'état belge. Cette égalité n'étant pas encore atteinte en 1914, les Allemands tentèrent dès lors de profiter des frustrations de certains flamands en se présentant comme le cousin germain bienveillant. C'est ce qu'on appela la flamande politique, la politique flamande. Précisons ici un terme. Les militants du mouvement flamand sont souvent appelés flamagants. Un terme qui a une connotation péjorative pour de nombreux belges francophones parce que beaucoup voient les flamagants comme étant des ennemis de la Belgique et parce que selon eux, les flamagants auraient collaboré avec les Allemands dès la première guerre mondiale. Nous allons voir qu'en réalité, les choses sont bien plus complexes que cette vision réductrice et caricaturale. Déjà, avant et après la guerre, tous les flamagants, loin de là, n'étaient pas pour une indépendance de la Flandre, mais souhaitaient avant tout une meilleure reconnaissance des droits linguistiques des flamands. Ensuite, pendant la guerre, le mouvement flamand sera profondément divisé quant à l'attitude à avoir durant le conflit. La flamande politique des Allemands consista en plusieurs mesures, dont les plus connues sont la néerlandisation de l'université de Gans, située en Flandre mais qui était alors francophone, la création d'un conseil des Flandres et la séparation de la Belgique en deux territoires administratifs, un territoire flamand avec Bruxelles comme capitale et un territoire long avec Namur comme capitale. Cette flamande politique trouvera le soutien enthousiaste d'une petite partie du mouvement flamand dont les membres se nommèrent eux-mêmes les activistes. Réunis au sein d'associations comme la Young Vlanderen et bénéficiant de subsides allemands pour leurs journaux, les activistes collaboraient activement, c'est lequel le dire, à la flamande politique. Beaucoup entrèrent ainsi dans la nouvelle université de Gans néerlandisée par les Allemands et d'autres intégrèrent le conseil des Flandres créé en 1917. Mais malgré la vigueur de leurs actions, les activistes restèrent minoritaires par rapport à ceux qu'ils appelaient péjorativement les passivistes ou les minimalistes. Pour les flamagants passivistes majoritaires, il n'était pas question que les revendications linguistiques des flamands soient établies sous l'autorité allemande. Les passivistes restaient attachés à la Belgique et ils attendaient que la Belgique soit rétablie dans ses droits et son indépendance pour reprendre la lutte pour les droits linguistiques des flamands. Ainsi, la confrontation entre activistes et passivistes fut souvent tendue et alla jusqu'à des scènes de violence lors des élections du conseil des Flandres début 1918 où des affrontements eurent lieu entre des activistes et leurs opposants. Si bien que la réprobation de l'opinion publique flamande contre ces élections fut telle que les Allemands décidèrent finalement d'arrêter le processus électoral. Si la guerre divisa donc le mouvement flamand, l'après-guerre causa aussi de l'amertume auprès de nombreux flamagants passivistes qui, bien qu'étant restés fidèles à la Belgique pendant la guerre, voient un grand nombre de leurs revendications linguistiques qui ne seront pas réalisées par le gouvernement belge. De 1915 à 1918, une fois l'offensive allemande arrêtée dans la plaine de l'Isère, le front belge ne connaîtra plus d'évolution majeure avant la fin de la guerre. Mais il serait pourtant complètement faux de croire que la guerre fut une partie de plaisir durant cette période. Alors avant de m'attarder sur le front de l'Isère, il faut aussi quand même dire qu'à des milliers de kilomètres de la Belgique, les troupes coloniales belges sont également en guerre contre les troupes coloniales allemandes après que ces dernières aient lancé une offensive sur le Congo belge depuis leur colonie africaine. A l'inverse du conflit en Europe, le conflit se déroule sur des distances immenses de plusieurs milliers de kilomètres. La force publique, l'armée coloniale mobilisa des centaines d'officiers européens, 18 000 soldats africains et le chiffre énorme de près de 300 000 porteurs qui devaient assurer leur évitaillement et la logistique dans ces territoires immenses, généralement dépourvus de routes et de chemins de fer. Cet immense ensemble participera à plusieurs campagnes en Afrique, au Cameroun, en Rhôdésie mais surtout dans les colonies allemandes de l'Est de l'Afrique, soit les territoires correspondants aujourd'hui au Rwanda, au Burundi et à la Tanzanie. Ces campagnes sont tellement gigantesques que j'en ferai sans doute un épisode qui sera entièrement consacré. Si la participation des Congolais à la guerre fut donc importante en Afrique, en revanche, hormis quelques rares cas individuels, il n'y eut pas de force congolaise envoyée en Europe pour épauler les troupes belges sur le front de l'Isère. En Europe, sur le front de l'Isère, l'armée belge, qui faisait face aux Allemands, rétablit une partie de ses effectifs perdus en 1914, en intégrant les volontaires et les conscrits de 1914 qui avaient été formés dans des camps installés en France, sans compter qu'il y avait des dizaines de milliers de Belges qui avaient fui la Belgique en passant malgré tout la clôture qui séparait la Belgique des Pays-Bas. Le roi Albert, qui commande l'armée, est soucieux de préserver au maximum la vie de ses hommes. De plus, il est conscient que la Belgique étant occupée, le recrutement est difficile et il ne peut donc pas se permettre de grosses pertes dans de vaines offensives. Ainsi, une grande part de la popularité d'Albert viendra de son refus que l'armée belge rejoigne les Britanniques et les Français dans des attaques aussi meurtrières qu'inutiles, comme la bataille de la Somme où, en une seule journée, 20 000 soldats britanniques furent tués pour des gains de terrain dérisoires. Mais malgré la non-participation belge à ces offensives sanglantes, le front de l'Isère fut tout, sauf un long fleuveur tranquille. Séparés des armées allemandes par la plaine inondée, les soldats belges n'ont qu'à morne horizon face à eux pendant 4 ans. Dans le No Man's Land, flottent les cadavres d'hommes et d'animaux en décomposition qui, combinés à l'insuffisance de toilettes, génèrent des odeurs de putrifaction et répandent de nombreuses maladies parmi les soldats. L'ennui se dispute à la peur, car s'il n'y a pas d'offensive majeure, on peut à chaque instant être victime d'un tir d'artillerie ou d'un sniper ennemi, le tout sans compter les attaques de gaz chimiques lancées par les Allemands dès 1915. Le froid en hiver, la chaleur et les moustiques en été, les travaux de tranchées incessants rendent la vie éreintante aux soldats dont le moral est d'autant plus bas que, contrairement aux Français et aux Britanniques, ils n'ont pas de nouvelles de leur famille restée en Belgique occupée et, en conséquence, ils ne peuvent pas non plus donc aller en permission dans leur famille. Dans ce contexte difficile, beaucoup de simples soldats nourrissent une haine contre leurs officiers, dont beaucoup sont hautains et méprisent souvent ceux qu'ils considèrent comme de vulgaires truffions. Le ressentiment est sans doute encore plus fort chez de nombreux Flamands pour qui la méconnaissance du français empêche l'accès aux grades d'officier ou aux postes administratifs moins exposés au feu. Les soldats flamands sont donc proportionnellement plus présents en première ligne. Le chiffre de 80% de soldats flamands dans l'armée a déjà été évoqué, mais c'est une exagération et on tourne davantage autour des 65%. Un chiffre qui reste cependant supérieur à la part des Flamands en Belgique à l'époque et qui s'explique, entre autres, par le fait qu'au moment où furent rassemblées les conscrits pour l'année 1914, on était déjà au mois de septembre 1914 et qu'à cette époque, une grande partie de la Flandre était encore libre, qu'à l'inverse, quasiment toute la Wallonie était déjà occupée. Après la guerre, naquit même une légende selon laquelle les soldats flamands étaient envoyés se battre sans comprendre les ordres qu'on leur donnait en français. Soyons clairs, il s'agit d'un récit erroné. En effet, dès leurs instructions, les soldats, qu'ils parlent des dialectes flamands ou à long, étaient rapidement mis au fait des ordres en français et de leur signification et que par ailleurs, les ordres étaient traduits par les sous-officiers. Mais il n'en demeure pas moins que de nombreux soldats flamands éprouvaient de la rancœur envers cette armée belge où, selon un dicton qui deviendra célèbre après la guerre, on pouvait devenir général sans connaître le flamand et pas même caporal sans connaître avec le français. C'est dans ce contexte que va naître le Front Bewaking, littéralement le mouvement du front. Un mouvement créé par des intellectuels et des aumôniers flamands présents sur le front. Le Front Bewaking, qui ne compta jamais plus de 5000 membres, militait pour le relèvement moral et religieux des soldats flamands et pour que ces derniers prennent conscience de leur identité flamande. Comme en atteste la devise « Alles pour Vlaanderen, Vlaanderen pour Christus » « Tout pour la Flandre, la Flandre pour le Christ » dont l'acronyme fut apposé sur certaines pierres tombales de soldats tombés au combat. Dans un contexte de mécontentement généralisé des armées en 1917, le Front Bewaking fut de plus en plus redouté et il fut interdit même s'il continua d'exister en cachet. L'année 1917 fut en effet l'année de la révolution qui amena les communistes au pouvoir en Russie. Mais des mutineries éclatèrent également dans les armées françaises et allemandes. La révolution russe ayant fait sortir la Russie de la guerre, les Allemands concentrèrent toutes leurs troupes sur le front ouest et lancèrent de grandes offensives à l'été 1918. Cependant, la fatigue et la faim épuisaient chaque jour un peu plus l'armée et le peuple allemand. D'autant qu'en cette année 1918, de plus en plus de divisions américaines se joignent aux armées françaises, britanniques et belges et ainsi les dernières attaques allemandes sont repoussées. A la fin de l'été 1918, la défaite militaire allemande semble inélectable. Le 28 septembre, l'armée belge se joint à l'offensive généralisée des Alliés sur tout le front. Les Allemands reculent alors de toutes parts et des mouvements révolutionnaires communistes éclatent en Allemagne. Finalement, la République est proclamée à Berlin le 9 novembre et l'empereur allemand Guillaume II est contraint d'abdiquer et de fouir. L'armistice est alors proclamée le 11 novembre alors que la plus grande partie du territoire belge est encore occupée par les Allemands. Ce 11 novembre 1918, alors que des soldats révolutionnaires allemands affrontent à Bruxelles d'autres Allemands partisans de l'empereur déchu, le roi Albert se trouve lui au château de l'Opem près de Bruges. Dans ce château, il va entamer des discussions avec des représentants politiques belges qui sont restés en Belgique pendant la guerre. Au cours de ces échanges, des décisions radicales seront prises et elles modifieront à jamais le fonctionnement de la Belgique. Le 11 novembre 1918 ne marque donc pas seulement la fin de la guerre, mais aussi la fin d'une certaine Belgique qui existait avant la guerre. Quand la première guerre mondiale prend fin, la Belgique célèbre sa victoire et sa libération, mais elle pleure également tous ceux qui ont disparu pendant ces quatre années. Le pays doit désormais penser ses plaies et reconstruire un territoire et une économie ravagée. L'après-guerre verra aussi d'importants changements politiques comme l'introduction du suffrage universel masculin et le début de la pratique des coalitions gouvernementales et l'arrivée de nouveaux partis au Parlement. Ayant d'abord réussi à relancer son économie, la Belgique sera ensuite durement touchée par la crise économique des années 1930 qui touchera également une grande partie du monde. C'est donc une période très dense qui s'ouvre pour la Belgique en novembre 1918 et qui prendra fin le 10 mai 1940, le jour de la seconde invasion allemande de la Belgique. Voilà, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour vous abonner, pour être certain de ne pas manquer ce prochain épisode ainsi que tous les autres. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté tout ce temps et je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada